Le monde qui vient avec l'idée, c'est le magie pas là à matin, hein ? Et c'est où les Saint-Louis-Jean que, me supposez-nous toutes qu'ils la connaissent comme chansonniers, comme compositeurs. C'est un monde qui fait un travail exceptionnel, côté Libran, une série de textes poétiques haïtiens, qui mettent en musique un succès populaire que peut-être pas d'appuyer si ce texte n'était fait, mais dans ce livre-là. Il y a des poètes qui sont Georges Castras, Cito Cave, et en pilote, parce qu'il y a des poètes en musique accessibles pour un bon monde qui peut-être pas d'appuyer dans le livre-là pour y aller lire. Et où ils n'ont pas les consens, ils me disent « Est-ce qu'ils ont fait un festival de la chanson ? » Alors trois institutions qui vous présentez là, ils me disent « Oui, ils sont très belles idées, et c'est comme ça que nous nous mettons ensemble pour faire un festival de la chanson. » Ils m'ont pas les longues, mais ils m'ont rappelé plusieurs bagailles qui sont importantes dans la place chantée, pour gagner dans le pays. Ils m'ont dit « Nous sommes très jeunes, nous sommes songés, nous sommes tes petits, tes grands magistrats, votre presse, tes grands voix. » Ils m'ont dit « Sont interdites, les chansons suivantes. » Et à fond, bon temps, la peintère dit chanter. Pour qui ça ? Parce que chanter là, leur lit témoigné de réalité là, il y a une grande dimension populaire qui fait que, il est accessible par un bon monde. Et ce n'est pas pour rien que dictature en général plus peut chanter que yo peut lire. Et l'on prend histoire paysard, qu'on prend des mouns qui sont comme Jody Pradine, qu'on prend des mouns qui sont comme Robert Moulin, qu'on prend des groupes qui sont faits à l'étranger ou bien en Haïti, qu'on prend des groupes qui sont à l'étranger ou bien en Haïti, chanter là, c'est une façon pour nous parler de la réalité. Et c'est une bagaille qui saisit plus le moment de l'histoire paysard. Et Jody, nous remarquons que, il y a beaucoup de jeunes qui prennent des mouns qui sont à l'étranger ou bien en Haïti, 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 on va pas reconnaître travail yon suffisamment parce que chanter a... Si li populèrent en pile, li ont tijant dévalorisé. Maintenant, qui ça noure les chanter pour me fini ? Qui ça noure les chanter ? Noure les chanter ou... pièze. Pièze au sens de ou ensemble qui marie un texte avec une mélodie. Nous pas parler musique Poukoll Nous pas parler poésie poukoll Nous pas parler ou sot de mariage Pouésie avec musique Sa que fait chante ya C'est adéquation, équilibre C'est intimité Parole avec musique Et dans le pays Nous devons tout Réan ou hommage Réan, chansonien haïtien Oye an pil chansonien haïtien Ou hommage Parce que nous oubliez trop facile Combien jeunes qui connaissent A Kandjo de Bratini Represente dans l'histoire paysa Combien jeunes qui connaissent A Robert Molin Represente dans l'histoire paysa Donc nous devons saluer Jeun artiste Saluer tout ancien yo Et puis Baye, chante ya Qui sont para extrêmement important Nan l'histoire paysa Nan l'histoire paysa Bal, respect l'immérité Lors de la sortie du premier album de Wouli Lionel Trouillon disait Wouli a mis la poésie dans la rue Donc ce sera de la poésie Ce sera des chants traditionnels Et aussi de très grosses C'est vrai que c'est un festival très modeste Mais en même temps Il y a de très grosses pointures de la chanson haïtienne qui vont être là Comme Érol Josué, Jean Coulange Boulo Val Moulau Boulo Val Corps Qui sera là aussi Toute catégorie confondue Ça veut dire on va retrouver Boulo Val Corps On va retrouver Érol Josué Mais on retrouvera aussi On retrouvera aussi Gilbert Fombreu On retrouvera Donald Zy Theodore des jeunes, des moins jeunes, Mano Charlemagne, Ouli Saint-Louis-Jean, Tamara Suffren, et aussi des noms que nous connaissons moins, puisqu'il va s'agir aussi de découvrir ce qui se fait et à quoi s'intéresse la nouvelle génération de chanteurs, de chanteuses. Parce que la chanson pour nous, Lionel l'a un peu dit, s'inscrit aussi dans une logique de partage, de partage du savoir, de partage de bonnes choses, de partage du rêve aussi, puisque la chanson nous lit et la chanson est facile à voyager. Et quand un poème se transforme en chanson, c'est des milliers, des millions de gens qui se mettent à fredonner une poésie et qui sont tous étonnés de découvrir combien la poésie est belle. Par exemple, quand Ouli a chanté «L'homme et porte-au-prince » de Georges Castra, je me suis dit que tout le monde a dit « Georges Castra », même s'il écrit en français, il écrit en créole, et tout à coup, ils ont retrouvé avec une poésie « Georges Castra » qui vient pour eux. Parce que c'est ça, chanteux. Ils ont dit, ils ont chanté, et puis ils ont fait partie de eux et ils ont communiqué avec le monde, avec des mots, avec des sons qui viennent des bagailles, qui viennent des patrimoines qui appartiennent à nous toutes. Donc, mercredi 18, l'Institut français, nous avons une soirée de chants et chansons traditionnelles. Et puis, mercredi 18 décembre, l'ambiance restaure. C'est un hommage aux chansonniers. Et jeudi 19, à l'Institut, on débat autour de la chanson. Et jeudi 19, toujours, hommage aux chansonniers avec des chanteurs dans l'Institut français. Vendredi 20, Centre culturel Anne-Marie-Maurisset, non vendredi littéraire. Donc, c'est une soirée de chansons révolutionnaires avec Jean Coulange et, bien sûr, Mano Charlemagne, comme on m'a fait une soirée de chants révolutionnaires, sans pas inviter Mano Charlemagne. Et samedi 21 décembre, Centre Pen Haïti, à partir de 7h du soir, soirée chansons à texte. Et tout spectacle, entrée libre, gratis. Donc, venez applaudis, venez tendez, chantez et chanteur, et venez partager poésie. Quand Woulis Saint-Louis est venue me voir pour me dire, ben voilà, avec Émilie Prophète, le BHDA, avec Lunel Trouillot, nous préparons un festival de la chanson, bien évidemment. Il me semblait naturel que l'Institut français en Haïti s'associe à cet événement. D'autant que nous avions également, bien sûr, eu cette idée d'organiser un festival en l'honneur à la chanson, aux chansonniers, puisque la chanson, c'est, je pense, ce que nous avons vraiment en commun dans le patrimoine culturel, à la fois en Haïti et en France. À mon arrivée en Haïti, j'ai été très émue de voir à quel point la chanson française était connue et reconnue ici, à quel point toute génération confondue, les jeunes, les moins jeunes, aimait la chanson française. Donc la chanson française, qu'est-ce qui la caractérise ? C'est d'abord une chanson à texte, tout comme ici. Je pense que la chanson est un vecteur essentiel pour la liberté d'expression. Elle est d'autant plus essentielle quand on a des régimes politiques un petit peu difficiles, des tensions sociopolitiques. Et je pense que la chanson permet justement d'évacuer et de faire passer des messages. Donc pour nous, c'était très important de s'associer à cet événement. Alors comme l'a souligné Lionel, c'est vrai que c'est une première édition, et Émilie aussi l'a souligné. Je pense que nous serons bien sûr très heureux de s'associer à tous les événements les années prochaines. Peut-être également, comme cet événement a été préparé avec peu de délai, je dirais que bien sûr, il sera très important pour nous d'associer également des chanteurs français et francophones dans la programmation de la deuxième édition. Le festival de la chanson s'inscrit totalement dans la programmation de l'Institut français en Haïti, puisque comme beaucoup d'entre vous le savent, nous avons un studio création musicale à l'Institut avec une salle de répétition, un studio d'enregistrement. Nous organisons régulièrement des ateliers autour soit de la pratique artistique musicale ou soit de la technique d'ingénierie de son. Nous avons toutes les semaines les Jeudis Musique, où nous donnons la chance à des artistes émergents de pouvoir jouer sur une scène avec un équipement professionnel. Et puis une fois par mois, nos Open Mic, donc la scène ouverte pour vraiment les tout jeunes artistes en herbe, musiciens, compositeurs, interprètes qui souhaitent se produire. Donc vraiment, ce festival est pour nous dans la logique de nos priorités. de la façon dont j'ai été émeuse, de la façon dont j'ai été émueuse, de la façon dont j'ai été émueuse. Et puis nous allons, J'ai été émueuse en tout ce festival, mais j'ai été émueuse en tant que j'ai eu, mais j'ai été émueuse d'essis.